Shabbat Shalom Alors cette semaine nous allons donc lire lire les deux dernières parashats du Chumash Vaikra et la parashat Behar et la parashat Bechokotai et la parashat Bechokotai se termine par une série de brachot et éventuellement si on fait des erreurs à ce qui risque de nous arriver et ça nous est arrivé mais finalement Akadosh Baruch Hu annonce que même si les pires des choses arrivent dans l'histoire d'Israël Akadosh Baruch Hu n'oubliera jamais l'alliance qu'il a contractée avec les ancêtres et qu'il a promis d'accomplir avec leurs descendants alors il y a un verset très célèbre que je vais vous lire Il y a quatre dimensions de l'alliance qui sont rappelées ici la Brite c'est à dire l'alliance qui a été contractée avec Jacob et la Brite que j'ai contractée avec Israël et même je me souviendrai de la Brite que j'ai contractée avec Abraham et je me souviendrai de la Brite et je me souviendrai de la terre elle-même donc il y a les trois patriarches qui sont évoqués dans l'ordre inverse d'ailleurs ça commence par la fin il y a Jacob, Israël et la dernière chose qui est invoquée c'est finalement la terre alors Munch va dire à propos de cela dans son commentaire sur le Passauque 42 je me souviendrai de mon alliance avec Jacob bien que le souvenir des ancêtres soit évoqué pour le plus grand bien des descendants l'auteur du séfer Hachla ce sont les initiales de Schnee Luchot Habrit qui a été écrit par le rabbin de Khevron le Rav Shnomo Horowitz remarque que leur évocation fait partie des remontrances en ce sens que c'est un déshonneur pour les descendants leurs descendants d'adopter une conduite infidèle c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu d'un côté nous console en nous disant de toutes les façons je n'oublierai jamais l'alliance contractée avec vos ancêtres mais de notre côté il y a là une certaine dans la mesure où Akadosh Baruch Hu dit regardez avec vos ancêtres avec vos patriarches j'ai pu conclure une alliance et vous en raison de votre conduite regardez où on en est arrivé où par votre conduite vous vous êtes écarté des valeurs qu'ils vous ont légué et à cause de ça vous avez dû quitter le pays de vos ancêtres il y a quelque chose qui est important ici c'est-à-dire que très souvent la remontrance peut-être la plus grave que l'on peut faire à quelqu'un c'est de lui dire qui étaient tes parents qui étaient tes ascendants et qu'est-ce que tu es aujourd'hui d'accord mais cet argument porte à faux étant donné que le Srou Tavot est constamment invoqué par exemple dans notre liturgie pour obtenir la grâce de Dieu c'est-à-dire que finalement l'essentiel c'est pas la Torah qui est là-dedans mais c'est au contraire l'assurance que Akadosh Baruch Hu ne quittera jamais les descendants de ses ancêtres pourquoi ? pas parce qu'il a fait une promesse seulement il a fait une promesse mais étant donné que si les descendants ne sont pas comment dirais-je redevables de la promesse s'ils ne sont pas redevables s'ils ne sont pas à la hauteur d'eux s'ils provoquent un écart grave de ce que les ancêtres étaient pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu se retourne de cela parce que Akadosh Baruch Hu sait que profondément au fond de nous ce qui était dans les ancêtres est en nous aussi c'est-à-dire que la véritable alliance elle vient du fait que le créateur sait que ce qui était présent chez les Avot que ce qui était présent chez Avra Mitzchak et Yaakov n'a pas pu se perdre ça s'appelle ça s'appelle ça s'appelle c'est-à-dire que c'est pas Akadosh Baruch Hu seulement dit écoute parce que j'aimais bien tes patriarches alors je suis prêt à fermer les yeux sur ce que tu fais c'est beaucoup plus que ça c'est beaucoup plus sérieux que ça c'est que Akadosh Baruch Hu pense que les descendants de Avra Mitzchak et Yaakov sont capables d'assumer la charge que Avra Mitzchak et Yaakov ont prise sur eux alors il y a peut-être des écarts qui sont momentanés il y a peut-être des erreurs de la part de leurs descendants il y a peut-être des situations où Akadosh Baruch Hu est obligé d'intervenir pour dire vous ne vous conduisez pas comme vos ancêtres vous ne pouvez pas continuer à être ici mais il n'y aura jamais une coupure parce que il y a quelque chose de tellement fondamental qui est apparu au niveau d'Avra Mitzchak et Yaakov que ça ne peut pas se perdre et ça c'est ce qui est particulier à nos patriarches c'est qu'ils ont réussi à mettre le sceau de leur émouna et de leur valeur et de leur vertu dans ceux qui vont descendre d'eux jusqu'à la fin des temps ça veut dire que la punition de Akadosh Baruch Hu est une adraha ça veut dire que Bediouk ça veut dire que la punition de Akadosh Baruch Hu est un est destinée à provoquer le réveil de ce qui est profondément contenu en nous ce qui a été inscrit dans notre carte d'identité juive comme étant les descendants d'Avra Mitzchak et d'Akadosh ne peut pas s'effacer alors elle peut être occultée elle peut être mise en retrait mais elle ne peut pas être effacée c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu peut dire qu'il se souvient de l'alliance qu'il a contractée avec les patriarches Avram Yitzchak et Akov mais ça ne suffirait pas a priori si les enfants s'écartaient complètement de ce qu'étaient leurs ancêtres parce qu'on n'a plus affaire aux mêmes personnes c'est ce qu'on des fois nos ennemis essayent d'argumenter en disant que c'est bien beau ce qui s'est passé avec les ancêtres mais le peuple d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'était Avram Yitzchak et Akov quand Akadosh Baruch Hu reprend à la fin de toutes les clalotes c'est à dire à la fin de toutes les remontrances à la fin de toutes les sanctions que Akadosh Baruch Hu exercent contre le peuple d'Israël à cause de leur inconduite quand il reprend le thème de la Brite quand il reprend le thème de l'Alliance c'est précisément pour réfuter cet argument c'est précisément pour dire qu'il est possible qu'il y ait eu un écartement mais il n'y a pas eu un effacement de l'identité morale et spirituelle des ancêtres qui est passé en héritage à leurs enfants le peuple d'Israël restera toujours celui qui continuera de faire apparaître et réapparaître à travers toute l'histoire toutes les valeurs et toutes les qualités de ce qui est contenu en avant Mitzraga c'est pour ça qu'on peut invoquer l'Alliance sinon ça ne voudrait pas dire grand chose à un moment donné on peut craindre qu'il perde cette identité et il précipite la sortie d'Egypte le fait que Akadosh Baruch précipite la sortie d'Egypte ça vient du fait que le peuple d'Israël on peut le voir comme ça on peut le voir comme vous l'avez dit maintenant Joseph c'est à dire comme on est en cas d'urgence alors on est en cas d'urgence c'est à dire que si on laisse encore les juifs en Egypte ça ne va pas tenir ils ne vont plus pouvoir assumer leur identité l'Egypte est une civilisation et un empire tellement fort qu'il est capable qu'il est capable de passer au rouleau compresseur tout ce qui s'y trouve et on risque par finir de disparaître ok c'est la première chose mais on peut penser aussi que si Akadosh Baruch nous a fait sortir d'Egypte plus vite c'est parce qu'on était plus vite apte à sortir d'Egypte et à aller recevoir la Torah Akadosh Baruch dit à Abraham sache une chose ta descendance va être pendant 400 ans en exil ok et puis voilà que tout d'un coup on sort au bout de 210 ça veut dire quoi ça peut vouloir dire deux choses soit qu'il faut précipiter soit que on a déjà mérité on a déjà on a déjà mérité alors c'est pas c'est pas aussi simple que ça ça veut dire qu'en réalité il y a les deux choses à la fois que Akadosh Baruch dit ça suffit ils ont il n'y a rien de c'est comme à un moment donné à quoi ça ressemble ça ressemble à un bébé qui est dans le ventre de sa mère et puis alors au début les médecins ne sont pas du tout pressés que l'enfant viennent au monde et au bout d'un certain temps ils deviennent très pressés qu'ils viennent au monde d'accord docteur le docteur il est d'accord on va dire qu'en réalité on peut voir ça sous les deux aspects d'un côté il dit non il faut le laisser mûrir grandir qu'il ait la force qu'il ait la force d'affronter tout ce qu'un bébé va affronter quand il va naître mais de notre côté quand arrive le temps si tu laisses passer le temps si tu vas au-delà du temps alors au lieu que ça soit à son avantage ça devient à son inconvénient c'est-à-dire on peut considérer donc ça il y avait un temps de maturation qui devait se passer en Égypte et Akkadosh Barodhi je donne 400 pour ça et puis voilà que les enfants d'Israël se trouveraient au bout de 210 ans si tu dis bon non mais 400 c'est 400 on ne bouge pas non si au bout de 210 ans ils sont déjà prêts à cela si tu continues c'est alors des avantages c'est-à-dire que moi je peux considérer que c'est le contraire je peux considérer qu'ils sont sortis au bout de 210 ans parce qu'ils ont réussi au bout de 210 à atteindre le niveau qui fait que le bébé peut naître pourtant l'Israël était au 49ème degré d'impureté à ce moment-là donc si on les laissait encore aller un petit peu plus comme l'Égypte qui aurait été à Kazakhstan c'est fini donc il y a une situation d'urgence c'est la première analyse ça c'est la première analyse ça c'est la première ça c'est la première analyse mais d'un autre côté les Midrashim n'arrêtent pas de nous parler des mérites des enfants d'Israël en Égypte qu'ils n'ont pas changé leur nom qu'ils n'ont pas changé leur langue qu'ils n'ont pas changé leur vêtement qu'ils ne s'assimilaient pas que les femmes étaient vertueuses que dans les situations les plus difficiles elles continuaient d'avoir des enfants d'accoucher de s'occuper d'eux alors on est où dans l'affaire on est exactement dans ce qu'on vient de dire c'est à dire que d'un côté quand on dépasse le temps alors c'est un autre désavantage c'est comme le matzah hein c'est comme le matzah ok si les midotes de nos pères sont transmises à leurs descendants c'est quoi ? les midotes de nos pères sont passées chez leurs descendants peut-être que l'ordre inversé il y a Jacob et Israël peut-être que le premier annonce la bride parfaite avec les enfants d'Israël est-ce que dans les autres puisqu'il rappelle la lance est-ce qu'il n'y a pas une évocation de l'éventuelle tchouva de Esav et puis de Ishmaël puisque les midotes de leurs pères sont passées quelque part ouais j'ai bien compris c'est une remarque très intéressante ce que vous dites c'est-à-dire que dans le premier temps quand je me redis moi je m'occupe de Yaakov pourquoi ? Yaakov c'est Israël d'accord et puis viendra où on pourra même commencer à s'occuper de pas seulement Yaakov mais de Yitzchak s'occuper de Yitzchak c'est plus seulement s'occuper de Yaakov c'est s'occuper des enfants de Yitzchak qui comprenaient ça alors si vous continuez ce calcul les derniers dans le parcours c'est qui ? c'est Ishmaël il semblerait que l'histoire le confirme il semblerait que l'histoire le confirme donc regardez maintenant on va étudier ça avec quelque chose qui va un peu dans votre sens le nom de Yaakov est écrit ici avec un vav c'est-à-dire écrit pleinement vous savez que Yaakov Yaakov comme on l'écrit aujourd'hui ça s'écrit Yud Ain Kuf Bet sans vav il y en a qui l'écrivent avec vav c'est une erreur le mot de Yaakov en réalité en réalité écrit sans vav et ici dans ce verset il est écrit avec un vav il est écrit avec un vav Rachid explique qu'il est écrit ainsi plein à cinq reprises alors que cinq fois le nom de Eliaou le prophète est défectueux sans vav à la fin alors j'explique cinq fois dans la Bible Yaakov est écrit avec un vav dans toute la Bible et dans toute la Bible le prophète Eliaou n'est pas appelé Eliaou il est appelé Elia il est appelé Elia ça on le dit dans le Piyot donc et en général le mot de Yaakov est écrit sans vav Eliaou est écrit avec un vav et cinq fois dans la Bible il y a le contraire Yaakov est écrit avec un vav et Eliaou devient Elia je vous ai donné l'exemple le plus connu c'est comme ça que se terminent les prophéties de là nos sages ont appris quelque chose c'est qu'il y a une correspondance entre ces deux événements Yaakov aurait donc reçu une des lettres d'Eliaou comme gage et promesse qu'il annoncerait la délivrance de ses enfants c'est à dire que tout se passe comme si et on parle évidemment d'une dimension spirituelle Yaakov et exactement Yaakov et Eliaou sont devenus des associés pourquoi parce que à cinq reprises Yaakov a réussi de kidnapper une des lettres de Eliaou alors ils sont liés l'un à l'autre et pourquoi est-ce qu'ils sont tellement liés l'un à l'autre pour une raison très simple c'est que Yaakov a dit écoute moi je sais exactement ce qui va se passer parce que Yaakov avait reçu à l'avance le récit de toute l'histoire de ses enfants jusqu'à la fin des temps alors mon petit j'ai vu et l'inquisition et la Shoah et les pogroms et les tsarotes ok mais à la fin tu viens à la fin tu viens à la fin mes enfants ils reviennent il y a quelque chose qui assure et ça ça rejoint ce dont on a parlé tout à l'heure il y a quelque chose qui assure que mes enfants ne se perdront pas dans cet exil et dans toutes ces souffrances alors on va être associé à partir de là Elia tu vas devoir t'occuper de faire revenir mes enfants pour récupérer ce qui te manque dire que le prophète Eliaou devient manquant tant que les enfants d'Israël ne sont pas revenus il est manquant donc il a beaucoup d'intérêt à ce que les enfants d'Israël reviennent le Zohar interprète que le patriarche Yaakov a retenu cinq fois le vav du nom d'Eliyaou parce que c'est au cours du sixième millénière quel rapport avec cinq fois la lettre vav exactement parce que le vav évoque six le vav six c'est à dire pendant cinq millénaires Elia n'est pas Eliaou c'est pour ça que cinq fois lui a été pris sa lettre vav cinq fois pendant cinq millénaires Eliaou ne vient pas quand Eliaou viendra ça veut dire qu'il aura récupéré le vav c'est à dire ça sera dans le sixième millénaire maintenant vous savez tous les secrets de la Géoula on y est depuis longtemps entre nous dans le sixième millénaire vous savez depuis combien de temps dans le sixième millénaire sept cent soixante treize ne connaissez pas la date en hébreu je vais m'évanouir cinq mille sept cent soixante treize c'est bientôt terminé en plus vous allez arriver à la fin de l'année on vous dira c'est quand on est en l'année trois mille cinq cent soixante c'est bientôt on est en Tafshina in Dalet dans quelques mois c'est bientôt Rosh Hashanah préparez-vous donc le Zohar interprète que le patriarche Jacob a retenu cinq fois le vav du nom d'Eliyaou parce que c'est au cours du sixième millénaire que ce dernier apparaîtra avec lui pour annoncer la délivrance de ses enfants à cette époque Jacob apparaîtra grandi aussi par les prestigieuses bénédictions dont il a lui-même bénéficié et qu'il a voulu transmettre à ses enfants jusqu'à la délivrance messianique dans son livre Netzach Israël le Maharal de Prague explique ce Midrash sous la forme suivante Jacob le patriarche s'est fait donner par Eliyahu le prophète le gage qu'il ne quittera pas ce monde sans avoir accompli sa vocation celle-ci est décrite par la manière dont il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants ça sera le dernier exploit de Eliyahu le dernier exploit de Eliyahu il arrivera à faire rejoindre les pères et les fils c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de fossé entre les générations ça veut dire que toutes les valeurs seront réunies et donc permettra l'arrivée de la Géoula ce qui permet l'arrivée de la Géoula c'est de ressouder toutes les valeurs et les vertus ensemble il y a des valeurs qui se trouvent dans le passé il y a des valeurs qui se trouvent dans le présent il y a des valeurs qui doivent apparaître et chaque génération n'a qu'une partie des valeurs nécessaires et c'est pour ça qu'on a besoin d'arriver à un temps où toutes les valeurs seront réunies et plus personne ne se plaindra de ceux qui sont manquants de ce que lui a et eux n'ont pas et le contraire aussi les pères se plaignent que les enfants n'ont pas ce qu'eux ont eu les enfants se plaignent que les parents n'ont pas le courage qu'eux ont maintenant etc etc tout le monde se plaigne de tout le monde viendra le temps où Eliaou dira c'est terminé on est tous d'accord il devra à cet effet ramener ceux qui seront loin du judaïsme et à planir et harmoniser les querelles d'Israël ça viendra ainsi Eliaou sera-t-il à la fin des temps le grand avant-coureur de la délivrance d'Israël et le devanceur du Messie en donnant ses cinq doigts c'est-à-dire sa main cinq fois cinq fois va attendez on ne va pas finir en donnant ses cinq doigts c'est-à-dire sa main comme gage à Yaakov celui-ci reçoit enfin la promesse de son agroïsme explication demande Estelle c'est quoi cette histoire des cinq doigts de quoi on parle c'est très simple quand tu veux conclure une alliance avec quelqu'un un accord qu'est-ce tu fais donne-moi ta main on se serre la main on se serre la main et en se serrant la main qu'est-ce qu'on dit on associe ma mais ce que j'ai moi à ce que tu as toi comme Yadid c'est pour ça que ça s'appelle Yadid c'est-à-dire que chacun donne Yad Yad donc c'est pour ça qu'un ami se dit Yadid j'ai donné ma main tu as donné ma main ensemble on est on a deux mains seulement lorsqu'on est ensemble si on n'est pas ensemble on n'a qu'une main si on est ensemble on a deux mains c'est pour ça qu'on se serre la main pour conclure une bride pour conclure une alliance alors Yaakov a donné la main à Eliyahu tout ça c'est de l'image mais évidemment ça vaut quelque chose de profond et il lui a dit voilà en réalité tu me donnes maintenant ta main et je ne te la rendrai que le jour où tu seras prêt à venir délivrer mes enfants je crois que c'est Eliyahu qui donne ses cinq doigts les doigts c'est la forme du vav c'est Eliyahu qui donne ses doigts à Yaakov cinq fois c'est-à-dire cinq fois il lui donne le vav on peut dire que les etzbauds sont le vav qu'est-ce qu'il devient Yaakov alors sans son vav comment il devient son vav Yaakov n'a pas besoin de vav il a pris son engage le vav de Yaakov c'est la Torah le vav de Yaakov c'est la Torah le vav besivan ce que Rachid explique au début Rachid au début de la de la Torah explique qu'à propos de tous les jours de la création il est marqué c'est le jour de Shavuot c'est le jour de Shavuot Rachid explique au début de la Torah qu'on voit à propos de tous les jours de la création qu'il est marqué vayere vayiboker yom echad vayere vayiboker yom shedi vayere vayiboker yom shlishi vayere vayiboker yom ha shishi pourquoi ha shishi makara ha shishi alors ha shishi vient dire le shishi en particulier pas seulement le sixième jour de la création mais le sixième jour il y a un sixième jour dans l'histoire du monde qui sera déterminant ce sixième jour c'est le vav besivan ha shishi et pourquoi ha shishi parce que c'est le jour où on a reçu les cinq chumashim les cinq chumashim les cinq chumashim les cinq chumashim donc Yaakov il est complet il a 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 la chumashim de la Torah quand on a la chumashim on n'a pas besoin de plus Eliyahu c'est le prophète et Akadosh Buhu il lui a donné donc la force de la prophétie et Yaakov a dit voilà toi tu es prophète d'accord dans les prophéties est promis le retour d'Israël dans les prophéties la guéroula d'Israël est assurée ok alors je vais prendre un gage qui fera que l'on est sûr que les prophéties se réaliseront Eliyahu c'est celui qui à la fin des temps vient de témoigner de la réalisation des prophéties c'est pour ça que c'est le prophète qui n'est jamais mort une prophétie ne meurt jamais et Eliyahu est le symbole de ceux qui ne meurent pas puisqu'il est tout le temps vivant il s'est envolé vivant dans les cieux c'est à dire que la prophétie les prophéties concernant la guéroula d'Israël ne dépérisse jamais et à la fin des temps Eliyahu viendra dire voilà vous avez été promis ça ça a été réalisé Yacov ça a été réalisé oui ok rends-moi un vape ensuite ça ça a été promis réalisé oui rends-moi un vape ça ça a été promis rien rends-moi un vape et jusqu'à ce que Yacov ait fait le décompte avec lui de toutes les prophéties promises et de leur réalisation et Eliyahu dira j'ai rempli mon devoir j'ai accompli ma mission tout dans quel que soit le mérite des enfants d'Israël parce que ce mérite il est soit réalisé soit potentiel c'est ce que j'expliquais tout à l'heure le peuple d'Israël n'est jamais déméritant jamais il est soit méritant dans les faits soit méritant en potentiel et voilà ça commence on commence avec Yom Kippour on va faire maintenant le vidouille pardon je parlais du peuple je parlais du peuple par les individus les individus peuvent mourir les enfants les individus peuvent mourir le peuple d'Israël j'ai entendu ça au nom du Rav Tukerman que jamais les individus oui le peuple non ça n'existe pas et grâce à quoi on est revenu si on n'était pas méritant et si on n'est pas méritant on a le mérite d'accepter la sanction divine sans rechiner qu'on dit comme ça en français rechiner ils s'en foutent ces français rechiner vous avez entendu pendant 2000 ans Karaj Bukhu nous dit il y a 2000 ans de cela à l'époque de la destruction du deuxième temple mes enfants vous avez fauté ok et vous allez payer à cause de cela ok je vais détruire le temple je vous envoie en exil vous allez passer 2000 ans et vous me resterez fidèle écoute après ce que tu vas nous faire tu en demandes beaucoup non 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 vous me resterez fidèle malgré tout ce qui va vous arriver vous me resterez fidèle c'est vrai vous acceptez vous en connaissez beaucoup vous en connaissez beaucoup qui avec tout ce qui nous est arrivé sont restés fidèles le peuple d'Israël oui il a le mérite que même quand il est déméritant il accepte l'éducation la leçon que le Kedosh Baruch Hu lui donne en disant d'accord je suis d'accord ok magia li qu'est-ce qu'on fait à chaque fois qu'on fait on fait tachanoun et qu'on fait les slichotes et qu'on fait Yom Kippour vous avez jamais entendu les juifs magia lanou magia lanou magia lanou magia lanou c'est pas il y a un mérite ça ? je ne sais pas si vous vous rendez compte magia lanou magia lanou chata no avino pachano chata no avino pachano chata no avino mjano combien déjà ? combien ça a été ? combien de fois ça a été payé ? c'est clair que le peuple d'Israël il est soit méritant soit potentiellement méritant et ensuite les épreuves qui vont passer vont prouver combien il est méritant et fidèle c'est la même chose on est méritant d'être fidèle Shabbat Shalom